A chaque jour, ces débats dans l'heure des pros. Ce mercredi 29 mars 2023, Pascal Pro était aux commandes d'une nouvelle émission, sur CNOU. Et en cours de programme, il a eu un échange un peu houleux avec Dominique Jamais. Une fois de plus, le présentateur de 58 ans et son équipe sont revenus sur les manifestations contre les réformes des retraites qui secouent le pays. Au cours du numéro, Pascal Pro a diffusé l'intervention du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Que cesse-t-il passé à gauche pour que l'on confonde casseurs et policiers ? Que cesse-t-il passé à gauche pour que l'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers, ces gendarmes qui sont blessés ? Que cesse-t-il passé à gauche pour ne pas avoir un mot quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires ? Cesse-t-il notamment indigné à l'Assemblée nationale ? Un discours parfait selon Eric Nolo. Si YS dit tout ce que je dis. De son côté, Dominique Jamais a été plus nuancée dans des propos. Deux observations si vous le permettez. Faut-il que la gauche soit mauvaise, pour que Darmanin paraisse bon ? Et la deuxième observation qui est moins grave. A-t-il lancé, avant d'être coupé par Pascal Pro ? Le compagnon de Catherine l'a accusé d'attaquer les gens gratuitement. Non, pas gratuitement du tout. Darmanin n'est pas habituellement un très bon orateur. Là il était bon, si YS dit tout ce que je dis, a donc répondu le journaliste agacé. Mais comme à son habitude, Pascal Pro n'a rien lâché. Si YS dit méchant gratuitement. Il a été très bon. Franchement. A-t-il répliqué. Dominique Jamais lui a donc rappelé que si YS dit ce qu'il venait de dire. Et d'ajouter, vous êtes bizarre. Une remarque que le présentateur a préféré prendre à la rigolade. Habituellement, M. Darmanin n'est pas un bon orateur, a ensuite persisté et signé l'intervenant. Un discours de sourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501